Le contrat de travail Quelles sont les caractéristiques essentielles du contrat de travail ? Le contrat de travail est un accord conclu entre un employeur et un salarié qui fait naître des obligations pour chacun d'entre eux. Il prévoit que le salarié accomplisse une activité professionnelle, sous l'autorité et pour le compte de son employeur. On parle de lien de subordination. En contrepartie, une rémunération lui est versée par son employeur. Quels sont les pouvoirs de l'employeur dans le cadre du contrat de travail ? L'employeur exerce plusieurs pouvoirs. Celui des dictées des règles concernant l'organisation du travail. On parle de pouvoir réglementaire. Ces règles sont notamment inscrites dans le règlement intérieur de l'entreprise. C'est un document obligatoire des entreprises d'au moins 20 salariés rédigé par le chef d'entreprise qui précise les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la discipline dans l'entreprise. Celui également de sanctionner le comportement fautif d'un salarié. Le droit prévoit que la sanction, avertissement, licenciement, rétrogradation, doit être proportionnelle à la faute commise. De plus, certaines sanctions sont interdites. Exemple, toutes les sanctions pépiculnières et l'employeur doit respecter une procédure précise avant de sanctionner un salarié. Quels sont les principaux types de contrats de travail ? Le contrat de droit commun est le CDI, contrat à durée indéterminée. Son terme n'est pas connu à l'avance. C'est la forme normale du contrat de travail, ce qui signifie que les autres contrats sont des exceptions. Voici donc quelques exemples de contrats dits atypiques. Le CDD, contrat à durée déterminée. Le CTT, contrat de travail temporaire, concluant entre un salarié et une entreprise de travail temporaire. Et le contrat d'alternance, qui est un contrat de travail combinant une formation pratique au sein d'une entreprise et une formation théorique en centre de formation d'apprentis. Merci. Merci.